Salut à tous, c'est Pangla Chénault, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler à nouveau de croyance et de foi. Ce levier absolument génial qu'il peut y avoir parce qu'en ce moment, nous sommes dans la période de Pâques. Il y a eu hier le vendredi saint, il y a de l'undi de Pâques dans quelques jours. Pour les copains musulmans, eux, ils sont en plein jeûne. Il y a eu le carême pour les chrétiens en amont de Pâques. Je ne sais pas où se situe en ce moment la religion juive, mais je pense que dans cette période-là aussi, ils ont la Pâques juive, mais je ne sais plus vraiment quand. Ce qui est assez génial d'observer, d'écouter les copains musulmans, les copains chrétiens, les copains feuilles, c'est de voir à quel point ils suivent des rituels. Ils suivent des rituels avec une volonté. Là, je ne parle pas des enfants qui le font parce que le groupe culturel, religieux le fait. Mais vraiment, les personnes qui se disent, moi, j'aime bien. Par exemple, je parlais avec une pote brésilienne qui me disait, là, hier, vendredi, je n'ai pas mangé de poisson parce que le vendredi de Pâques, il ne faut pas le faire pour toutes les raisons qui peuvent être connues. Et c'est hyper intéressant de voir pourquoi tu le fais, pourquoi tu mets ça en place. Parce que même si elle ne se trouve pas, elle, spécifiquement catholique, chrétienne, elle a cette sensation de se dire, je fais quelque chose de bien dans des valeurs qu'elle estime importantes. La force de la religion, si on le regarde, nous, juste d'un point de vue psy, c'est le fait de pouvoir structurer un ensemble d'éléments. Il y a du bon, il y a du moins bon, on aime, on n'aime pas. Ça, ce n'est vraiment pas le cœur de mon propos. Ce qui m'intéresse, c'est de se dire, OK, on arrive au travers de la foi d'avoir des retours qui sont complètement fous sur un mieux-être, sur parfois le fait de changer de comportement, avoir donc un levier qui offre une possibilité. J'écoute pas mal de podcasts américains et je vous l'avais dit, je suis beaucoup en ce moment sur des podcasts un peu vénères, masculinistes, qui sont en train de s'en prendre à des jeunes femmes qui sont sur OnlyFans à dire, vous êtes le diable, méchante, Jésus ne vous aime pas. Et c'est terriblement amusant de voir que les mecs se comportent comme des salopards, mais toutes les dix secondes vont dire, il suffit que tu rentres dans la voie de Jésus et tout ira mieux, ou soit une trad wife, vous savez que c'est de plus en plus à la mode, et éventuellement tu seras exempt de tes péchés, etc. Et c'est amusant parce que, amusant entre guillemets, mais d'extérieur, on se rend bien compte que pour eux, notamment pour un ou deux des animateurs qui passent sporadiquement, la religion a été quelque chose qui l'a sorti de l'alcool, l'autre de son addiction au sexe, etc. Donc c'est un game changer, comme aiment dire les américains, c'est vraiment un élément clé qui peut faire une bascule et modifier la cartographie de croyances, et donc les comportements qui en découlent de certaines personnes. Et ça permet également d'aller vers une forme de discipline. Si vous prenez les différentes religions, ou même les philosophies religieuses, on peut avoir des prières plusieurs fois par jour, on peut avoir des méditations plusieurs fois par jour, on peut avoir énormément de potentiel qui amène à se dire, ok bon bah je fais un travail d'internalisation, je fais un travail de recherche intérieure, je fais un travail de réflexion qui soit lié à ce qu'on appelle Dieu ou au temps, à la vie, etc. C'est très philosophique. Et vu que c'est plus ou moins imposé, alors plus ou moins fait là encore, tout à chacun est libre de le faire à sa façon, on en tout cas décide ou pas en fonction des influences dont je vous parlais précédemment, bah ça fait quand même trois fois par jour potentiellement la capacité, la compétence d'aller en auto-hypnose et de faire un dialogue interne. Que ce soit avec Dieu, que ce soit avec Bouddha, que ce soit avec Yahvé ou Allah, qu'importe, il va y avoir un dialogue, il va y avoir une expression, il va y avoir une ambition, une envie, un désir. Qu'est-ce que j'attends en général ? S'il y a une demande, il y a la visualisation de ce qu'on attend, mais il y a aussi la gratitude. Beaucoup, notamment, moi je connais un peu les rituels chrétiens, cathos, la gratitude de la nourriture, avec un autre père avant de manger par exemple. Tout ça emmène à la fois de la discipline, emmène une possibilité quotidienne d'introspection, chose qui aujourd'hui dans une société ultra, on va dire, active, voire trop rapide, manque pour certains, ou ils ne prennent pas le temps de faire tout ça. Si quelqu'un se dit un peu religieux, ou en tout cas suivre sa religion, il peut avoir cette notion-là. Si au pire, il ne le fait pas X fois par jour, on sait qu'il y a les cultes. Donc que ce soit le vendredi, le samedi ou le dimanche, il y a des cultes. Et des cultes, que ce soit la messe, que ce soit aller à la mosquée, ou autre, ou aller au temple, ce n'est pas important. Mais là encore, logique de sociabilisation, donc ça c'est important, voir qu'il y a d'autres personnes qui font comme moi, donc ça me confirme, bien être confirmation, ça me confirme que je peux être dans le juste, je peux en plus poser des questions, logiquement, aux prêtres, à l'imam, aux moines qui sont là, et je peux dès lors voir et continuer ma réflexion au travers de ma croyance. On s'aperçoit que la structuration qu'emmène la croyance religieuse amène vraiment une possibilité d'être assez OK sur un ensemble d'éléments du quotidien. Après, on sait qu'il y a des règles, des lois, ça peut être associé aux quatre nobles vérités, ça peut être lié à des lois talmudiques, ça peut être lié à des lois coraniques, etc. ou simplement aux dix commandements de Moïse, etc. Ce qui va emmener après, par rapport à une société qui existait il y a 2000 ans, etc., certains codes qui, pour l'époque, étaient cohérents, le plus cohérent par rapport au monde dans lequel ils existaient. Aujourd'hui, on peut trouver ça un peu obsolète, on peut beaucoup se dire, tiens, non, mais ça a plus de sens aujourd'hui, ce qui fait d'ailleurs des conflits entre ceux qui vont dire mais la tradition dit que, le livre dit que, et ceux qui ont adapté à se dire oui, mais globalement, aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça parce que l'évolution de plein de choses. Là encore, on se rend compte à quel point la foi et la croyance peuvent, dans un même système, et ça, on le connaît, c'est pas que dans la religion, on l'a dans les entreprises, on l'a avec des potes qui créent ensemble des choses et qui, après, vont s'embrouiller parce qu'ils n'ont plus la même croyance et la même vision de leur cheminement, ça peut créer des conflits, voire malheureusement des guerres dans tout ça. Ce qui, pour nous, dans un cheminement perso, a quelque chose de cool, c'est de se dire, tiens, il est intéressant pour moi, bien sûr, si vous êtes religieux, ça se fait assez naturellement, mais pour les personnes qui le sont peu ou pas, se dire, bon bah, trouver une discipline, trouver une capacité à me dire, bon, j'ai plusieurs fois par jour une compétence de méditation, d'introspection, etc. Suivre un ensemble de cadres et de règles que j'estime OK pour la vie en communauté, pour les autres, pour le respect des autres, respect étant indéfinable pour tout un chacun. On se rend bien compte que si on suit, sans avoir nécessairement de religion, mais de se dire, si on suit au moins des facteurs communs de logique, de discipline, introspection, vision d'un respect du commun, de l'ensemble, on a tous déjà des billes pour, à minima, se sentir plutôt OK, sans dire qu'on se sent vraiment bien. À nous de voir qu'est-ce qu'on définit, après on peut simplement enlever tout rapport philosophique ou religieux et se dire, bon, bah, il y a des lois, moi je suis juste les lois de mon pays, de ma ville, et il n'y a que comme ça que je vois, donc au moins je ne structure pas rapport à ça. Il y a des horaires de boulot, bah je suis au boulot le matin, je suis après le soir et après je structure ma soirée ou ma matinée ou mon week-end, etc. Le petit plus que va y avoir souvent au travers de la religion, c'est cette puissance vu qu'il y a un élément projectif, après pour, bien sûr, les religieux, ce n'est pas projectif, Dieu existe, l'énergie existe, etc. Mais tant que moi ce n'est pas palpable, ça reste un rapport projectif de quelque chose qu'on attend avec les retours qu'on a, travaux d'autosuggestion, travaux d'attente positive, donc automatiquement d'ouverture de soi à plein de choses et à des événements qui peuvent aider ou corriger des problématiques. Je trouve que c'est vraiment intéressant de voir ce que font nos amis religieux quand on ne l'est pas, moi par exemple je ne le suis pas, et de se rendre compte quel est le processus psycho, quels sont les leviers qui sont utilisés et quels sont les éléments qu'on peut prendre qui ont de l'intérêt pour nous au quotidien afin de se sentir ok, bien, voire vivre de façon top son quotidien. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, Youtube, je répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude de tout ce que je propose ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. B1, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada